Lycée moderne de Koumassy, il est 7h30 ce lundi 5 décembre. Élèves, enseignants, autorités politiques, réunis sous le drapeau. Tous entonnent et méditent sur les paroles de l'hymne national. L'objectif de l'exercice est d'inculquer aux 5803 élèves de cet établissement les valeurs cardinales du civisme et de la citoyenneté. Je voudrais me tourner vers nos enfants et leur demander de se mettre véritablement au travail dans la discipline en tournant résolument le dos aux mots qui minent notre système éducatif, à savoir le phénomène des congés anticipés. Sur la question des congés anticipés, le ministre de la Promotion de la Jeunesse est ferme. Il n'appartient pas aux élèves de décider quand est-ce qu'ils vont à l'école ou quand ils doivent aller en vacances. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas disciplinés, en accord avec les chefs d'établissement, on va les prendre et ils vont passer les deux semaines dans les centres de service civique à Pemresso, ou à Boaké, ou à Gengreny dans le nord de la Côte d'Ivoire. Plus loin dans son discours, Mamadou Touré met l'accent et sensibilise sur le phénomène croissant des grossesses en milieu scolaire et celui de la drogue. Ne consommez pas de la drogue. Dénoncez tous ceux qui ne sont pas des élèves, qui sont autour de votre établissement et qui veulent vous pousser à consommer de la drogue. La troisième chose, ce sont les grossesses précoces. Si tu tombes enceinte, mais pendant les neuf mois de grossesse, tu ne pourras pas aller à l'école. Et si tu ne vas pas à l'école, tu ne pourras pas apprendre et ça va compromettre ton avenir. Le message semble être bien perçu par la cible. Je dois m'abstenir avant la gérale du mariage pour ne pas compromettre mon avenir. Ouvert depuis 1971, le lycée moderne de Koumassy n'a connu aucune tentative de congé anticipée. Satisfait de ses acquis, le ministre Mamadou Touré promet offrir une bibliothèque et un préau à l'établissement d'ici la fin de l'année académique 2022-2023. Sous-titrage ST' 501